... Passionnés par leur tradition annuelle, près de 300 nageurs ont plongé dans les eaux glacées de la rivière Fanhe, dans la province du Shang-Chi, dans le nord de la Chine. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est leur façon de célébrer le nouvel an, malgré la température qui oscillait autour des moins 5 degrés Celsius. ... Quand je nageais dans l'eau, il faisait très froid. Mais une fois revenu sur Terre, j'ai senti que leur froid avait été chassé de mon corps. Maintenant, je me sens tellement rafraîchie. J'ai déjà parlé de la nage en hiver à quelques reprises, mais je n'ai jamais osé l'essayer moi-même. De nombreux passionnés parlent de la montée d'adrénaline qu'ils reçoivent et de la façon dont cela fait des merveilles absolues pour leur santé à long terme. Mais je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable pour tout le monde. Et ces frères jumeaux, âgés de 70 ans, le font depuis avant le tournant du siècle. Ils sont convaincus que cela leur ajoute des années. La natation en hiver peut vous épargner des maladies. Cela soulève les esprits. Vous n'attrapez presque jamais de rhume. Vous avez un meilleur appétit, vous dormez mieux. Bien que les médecins soient d'accord avec l'évaluation faite par les jumeaux des bienfaits de la natation hivernale pour la santé, ils exhortent également les personnes à se soumettre à un bilan de santé complet avant de l'essayer. Ils disent que les personnes souffrant de maladies cardiaques graves, d'hypertension artérielle ou d'ulcère d'estomac, doivent se contenter d'encourager depuis la berge ceux qui se baignent.